A l'aéroport de Bordeaux, plus de 80% des futurs voyageurs arrivent en voiture. Conséquence, le stationnement est devenu un enjeu économique majeur. Depuis 5 ans, les parkings privés se multiplient, souvent plébiscités par les usagers. Quand je vais en voiture, je ne me pose pas la question. La préservation par internet se pratique, après on a juste à la poser, on est emmené, ramené, c'est vraiment à côté. Donc je ne vois pas de bémol dans ce système. Le bémol, d'autres le voient pourtant très bien, a commencé par l'aéroport de Bordeaux lui-même. Les parkings qu'il exploite représentent son premier poste de recette. Dans ces conditions, difficile de tolérer que les parcs privés usurpent l'appellation aéroport de Bordeaux, notamment sur internet. Nous on demande simplement une clarification des règles et nous regrettons vivement de devoir passer par des contentieux pour essayer de faire respecter simplement la simple identité des parkings. Il y a les parkings de l'aéroport de Bordeaux et il y a les parkings hors de l'aéroport de Bordeaux. Les différents acteurs présentent des offres de stationnement longue durée quasiment similaires, autour de 34 euros la semaine. Un coup qu'une minorité de resquilleurs tente d'éviter en squattant les parkings des hôtels situés en bordure de l'aéroport. Parfois on arrive à la même saturation de nos propres parkings, parce qu'on a des voitures qui sont là, mais quand je dis squatter, ce n'est pas une de place, c'est des fois 20, 30 voitures qui ne sont pas clients de l'hôtel et qui sont là en permanence. A Mérignac, la bataille du stationnement ne fait que commencer. Dans quelques mois, l'aéroport de Bordeaux proposera 900 places de parkings supplémentaires. A Mérignac, la bataille du stationnement, la bataille du stationnement, la bataille du stationnement. Sous-titrage ST' 501